Le dépouillement a commencé en Afghanistan après des législatives entachées de violences. C'était les premières élections entièrement organisées par les autorités afghanes depuis 2001. Attaques d'hommes armés contre des bureaux de vote, tirs de roquettes, explosions d'engins artisanaux. En tout, 36 personnes ont été tuées et une centaine de civils ont été blessés. Il y a eu une explosion et je suis tombé à terre. Il y avait du sang partout et beaucoup de victimes. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé après. Les bureaux de vote avaient été équipés en système de vérification biométrique pour éviter les fraudes. Mais ce matériel a provoqué du retard et a allongé les queues devant de nombreux bureaux de vote. Le vote a par ailleurs été repoussé d'une semaine dans plusieurs régions, dont celle de Candard, où un attentat jeudi a décimé la majorité de l'état-major provincial. Les résultats ne sont pas attendus avant le 10 novembre.